bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est unboxing du samedi voilà comme vous savez maintenant je fais les unboxing le mercredi et le samedi uniquement du coup ça je fais les je vous présente les colis que je reçois des fois un peu plus longtemps comme là je l'ai reçu le 8 on est le 13 voilà je mets un peu plus de temps pour vous les présenter mais je préfère le faire sur deux jours seulement maintenant pour que vous ne soyez pas inondé de vidéo unboxing sur la chaîne voilà dites moi en commentaire si ça vous plaît que je depuis que je fais ça si je fais que deux jours par semaine voilà si ça vous plaît si vous coiffiez ah 1 2 3 si vous aimiez mieux tous les jours ben dites le moi aussi mais là pour l'instant je fais comme ça et si ça roule comme ça on restera comme ça alors aujourd'hui dit unboxing avec la boutique diy choose toujours très heureuse de présenter des articles de chez eux donc là on avait fait j'avais mon choix le 26 décembre et je les ai reçus le 8 janvier voilà délai très bien alors j'ai fait quoi un dp oui j'étais en train d'excusez moi j'étais en chercher un dp un accessoire dp et une broderie voilà la broderie c'est une pseudo joy sunday allez on je vous mets en ah ben non c'est ce que je vais faire je vais d'abord vous montrer l'accessoire alors je vous en ai déjà présenté un dans le même style d'ailleurs je devais vous faire une vidéo dessus pour vous montrer comment on s'en sert à ce que j'en pense quand on s'en sert mais j'ai pas encore eu le temps je vous le dis je suis débordée débandée 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 alors dans ce dans c'est vous recevez je remets tout dans le sachet puisque je vous montre comment vous recevez vous recevez un sachet comme ça a rempli d'accessoires voilà vous avez déjà vu à peu près ce que ça pouvait être ce n'est pas le même que l'autre jour alors je vous montre déjà ben justement le plus gros article voilà le petit plateau multi perles à dire que là 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 vous pouvez mettre des couleurs différentes voilà alors vous pouvez le tenir à la main si vous voulez mais bon c'est mieux sur la table de toute façon vous avez des petits becs verseurs de chaque encoche enfin chaque mini plateau mais bien sûr alors ça c'est dans un petit sachet à part vous avez des petits embouts comme ça plastique pour fermer bah oui sinon toutes vos perles vont partir donc alors comment on les met voilà comme ça ouais c'est comme ça non ou plus comme ça moi je suis assez mieux comme ça je pense voilà alors oui donc hop voyez c'est fermé donc on va juste les glisser hop et on enfonce et les perles ne sortiront pas voilà je vais mettre sur les six passant dans l'autre je regarde si dans l'autre sens ça fait non dans l'autre sens ça passe pas c'est donc c'est bien comme ça normalement qu'on les met bon alors excusez moi je suis là je vais m'appuyer sur la table ce sera beaucoup mieux ah j'ai deux mains gauche mais déjà pas ça dit voilà excusez moi mais j'étais un peu récalcitrant voilà et le dernier voilà donc voilà comme ça voyez ils sont tous fermés et on voit à l'intérieur voyez et donc quand vous voulez enlever les perles hop vous avez juste à le soulever alors le soulever un peu ou l'enlever complètement et vous n'avez plus qu'à vider vos perles alors attention ne pas faire ça parce que sinon bah tout tombe mais pour vous aider il y a bon et pas très grosse une petite brosse donc qui va vous permettre de pousser vos perles vers la sortie vous avez aussi alors c'est elle se plie voilà une petite cuillère donc pour prendre des perles les mettre dedans vous prenez les perles vous les mettez dedans pourquoi pas bon ça je trouve pas ça très utile mais bon c'est dedans donc elle se replie hop voilà vous avez également alors là j'arrive pas le fermer mais bon c'est pas grave dans une petite boîte comme ça on a un deux trois quatre cinq six six carrés de colle bleu comme ça bon ça c'est toujours utile je n'arrive pas à fermer la boîte ah bah si mauvaise langue là j'ai suivi depuis que je les reçus j'ai essayé de fermer la boîte elle est pas moyen et là maintenant j'y arrive bon des petites chaussettes alors ces petites chaussettes là ne sont pas pour mettre sur votre moi si vous pouvez mettre mais moi non c'est pour mettre sur vos doigts alors on va l'enfiler voilà petite chaussette pour votre doigt et qui va vous permettre de ne pas avoir si vous faites longtemps du dépé vous n'allez pas avoir mal à votre doigt vous savez parce que des fois bon ça nous fait un petit peu mal ça devait un peu rouge sur le côté mais là avec ça ça vous protège le doigt donc j'en ai deux voilà bon petit gadget mais petite chaussette pour les doigts ensuite j'ai la petite raclette pour remettre droit de vos perles voilà donc vous voulez vous passez comme ça entre chaque rang et comme ça dans l'autre sens voilà et comme ça vos perles vont rester bien droites elles vont bien s'aligner donc c'est un aligner de perles je suis passionné comme ça mais bon mais ça vous ne peut vous servir à autre chose également quand vous changer de papier de protection de votre dépé et que vous mettez par exemple un papier sulfurisé pour le lycée au dessus moi chouchou c'est ce qu'on fait on sert de ça pour lisser le papier sulfurisé sur les dépés voilà et dernier article qu'il ya dans ce petit kit c'est à gaston la gaffe c'est un stylé avec ses envies alors celui ci est rose voilà il est joli transparent voyez et vous avez bien sûr ah oui il ya un scotch bien scotch c'est pas blessé ce serait ballon voilà alors bien là alors vous avez entendu c'est en métal et d'abord on a un petit sachet alors je sais pas si vous allez vous voir voilà comme ça avec des petits joints voilà les petits joints de remplacement et vous avez alors un deux trois quatre cinq six embouts alors le premier envoyer les petits joints ils sont là voyez ce qui est blanc là voilà si vous avez besoin de remplacer ces joints là c'est ça que l'on met alors celui là bas c'est celui qui va servir comme celui là pour redresser vos perles ici on a multi placeurs 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 pour mettre trois voilà oui c'est marqué dessus c'est comme une porte salue celui ci ben vous allez en mettre six celui ci vous allez en mettre 9 et là ça va être un seul voilà en forme de conne un peu et un courbet pas comme julien voilà un courbet j'ai essayé mais bon courbet ça me ça me va bien mais bon je me suis pas encore fait ça donc voilà donc là vous avez deux trous donc que vous allez pouvoir mettre alors on va essayer hop en voilà et on va mettre un multi placeurs peut-être voilà hop donc vous pouvez en mettre un de chaque côté voilà c'est pas mal c'est bien bon maintenant il est pas lourd bon là je viens de mettre les multiples les embouts donc un tout petit peu plus lourd mais il est quand même léger voilà et du coup ben la petite chaussette hop on va remettre sa petite chaussette et alors non je me suis trompé le doigt c'est pas celui là que je me serre me trompe de doigt voilà excusez moi mais c'est le doigt là et voilà voyez est ce que moi quand je fais voilà où s'appuie le stylet et c'est vrai qu'à la longue ça frotte et là du coup ça vous protège le doigt voilà alors j'en ai déjà vu mais qui se vendent que par cinq par dix mais j'ai pas vu dans les boutiques que je vous présente j'ai vu chez tonton ali pour ne pas le citer voilà hop voilà pour les accessoires allez je vous présente le dp mais ça on va le faire face bureau à tout de suite ah je vous ai pas donné le prix non 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 ne partez pas le prix il est de 10 euros 05 pour tout ce lot voilà allez je vous montre le dp voilà pour le dp alors c'est un 40 40 en perles rondes on va avoir les perles dans les petits sachets voyez je vais vous montrer les couleurs en détail après bien sûr on a le petit tout le kit donc là on a deux carrés de colle et alors je vais vous montrer le kit après je vous montre les couleurs plus en détail dans les sachets zippé ça c'est bien parce que si vous êtes de la team qui garde les perles une fois finie vous les remettez directement dans les sachets alors on n'a attendez je n'ai pas dit combien de couleurs on a vingt trois couleurs alors est ce comme si j'éteins voilà c'est mieux voilà de belles couleurs ça c'est c'est pas un noir non ça doit être un marron très 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 foncé il ya des perles qui vont se perdre qui ne sont pas rentrés dans le sachet allez rentre voilà les couleurs un petit peu neutre on va dire il y en a une qui s'est perdu mais c'est pas grave ça arrive ça saute des machines oui des couleurs un petit peu neutre mais très joli c'est un joli vieux celui là ils ont mis une étiquette comme ça donc je pense que c'est le numéro un je vérifierai voilà et pour terminer un autre gros paquet de roses mais un peu plus clair voilà alors ça c'est le 2 bon je regarderai hors caméra mais je pense que c'est le numéro un du coup ah ben non j'ai le 1 ici hola alors c'est quoi cela ah ah ou alors le 7 ce que je sais qu'en anglais le 7 on ne met pas la barre voyez là j'ai le 1 là j'ai ça ah ah attendez alors j'ai le 6 j'ai le 5 3 4 ça c'est combien ça c'est le 9 le 13 le 12 le 11 le 10 donc j'ai dit que j'avais le 2 alors le 1 le 2 le 3 1 2 3 4 excusez moi mais du coup je vérifie un truc 4 5 6 donc là j'ai le 8 là j'ai le 6 le 14 alors le 17 le 16 le 15 le 18 le 19 le 20 le 21 le 22 le 23 alors le 14 et le 14 donc c'est ça c'est le numéro 7 voilà bon mais je me remets tout de suite une petite barre parce que nous en français le 7 c'est avec une barre voilà ouf ça va pas de bobo alors je ferai les perles après et voilà le kit alors attendez je remets bien pas alors bon voilà on le voit donc une petite fille une petite poupée sur le thème de pâques avec ses lapins il ya des petits oeufs là si je me trompe pas parlant là plutôt ici dans le panier là les petits lapins donc je pense que ça va être très très joli alors niveau impression moi je crois qu'il n'y a pas de soucis je vous montre alors hop voyez là on voit ici c'est imprimé en clair mais on voit bien non très très bien niveau colle pas de soucis non plus un sac en très très bien alors vous allez retrouver en haut à gauche en bas à droite les symboles que je vais vous montrer alors là c'est le numéro qui assure le sachet voilà donc le numéro 7 le voilà ici vous avez les symboles et ici les références dmc des couleurs alors voilà on va avoir des lettres majuscules ma queue des lettres majuscules voilà donc très très bien très clair si alors par contre est ce que sur les sachets il ya la référence à 46 64 vous avez la référence du dp donc si vous êtes que vous mettez à plat vos dp et que vous voulez ranger vos perles à part vous pouvez le faire bon là par contre quand ça vous arrive comme là alors le 7 j'ai plus où je les mis j'ai perdu mon set décidément il est plus celui là bas vous remettez une petite étiquette si jamais un jour ça vous arrive donc vous retrouver la référence ici à 46 64 la taille 40 sur 40 mais en taille réelle ça fait 35 sur 35 je suppose oui sur à peu près 35 aussi en haut voilà bah écoutez il est très joli très mignon il va être très beau à faire je pense que le résultat sera très beau je vous mets toute façon la photo tout de suite et ce petit dp vous l'avez au prix de 6 euros 29 voilà dernier article voilà un sodastich donc de chez alors là on l'a en version dieu sandé donc c'est un 14 ct de broder avec deux fils il fait 25 sur 25 toiles complètes et voilà le dessin de petite fille dans leur baignoire donc les pochettes joe sandé bon je vous les montre plus mais voilà elles sont toujours très claires très explicative donc on a notre petit dessin voilà on va avoir notre patron qui est toujours très clair alors on va avoir du point de croix et du point arrière une façon les sodastich souvent il ya du il ya du point arrière et on a 25 couleurs donc ça ce sont les symboles qu'il ya sur le patron papier un donc vous retrouvez la photo ici bon après c'est écrit en chinois mais là bon voyez qu'ils parlent de 9 c'était en c'était 14 c'était 14 c'était 1 9 c'était je n'en ai jamais vu mais alors les trous doivent être comme ça bon toujours très bien imprimé sur les papiers alors voyez il ya du point arrière qui en veut en là il y en a partout 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 voilà mais c'est pas vous en faites pas une montagne du point arrière c'est pas compliqué du tout on m'a demandé de faire une vidéo faut que je vous la fait voilà alors les fils voilà les couleurs où là le jeune un jeune pétant dans un autre jaune bleu du belge du rose du vert du marron ici des petits pastels un belge un rose un petit orange jaune pâle le ciel un bleu un peu plus turquoise et pour terminer un blanc bleu violet et vert foncé vous avez toujours vos deux aiguilles ici mon petit sachet et ce sont les plaquettes que l'on aime bien voyez vous avez la couleur ici avec le numéro du fil les références dmc et le nombre de brins de fils que dont vous avez besoin voilà donc là il y en aura quatre donc c'est quatre fois alors 4,4 fils de de 6 brins voilà alors attendez hop voyez ça c'est un fil et dont le fil vous avez 6 brins voilà ici voilà mais quand il marque 4 c4 comme ça entier là par exemple ils vous mettent 0 et demi mais vous en ont mis un entier quand même un avec 6 brins ils vont pas vous en mettre la moitié seulement voilà et la petite toile toute mignonne alors c'est une partielle le fond ne se fait pas ça j'aime bien je ne sais pas dézoomer voilà donc la toile complète alors elle fait 25 25 elle est surjetée comme toutes les joys and d alors j'avais une règle il ya deux minutes voilà le dessin en lui-même enfin le oui alors un petit peu plus de 18 bas sur 18 voilà donc voilà ce que vous allez broder un tout ce qui est en couleur là le fond ne va pas se faire alors je vous montre l'impression ça a l'air pas mal il n'y a pas de confetti voilà il n'y a pas de confetti c'est tous les petits blocs des grands blocs mais il n'y a pas de confetti c'est bien donc là en bas vous allez retrouver la légende de la toile bon c'est petit donc du coup c'est un peu mal imprimé mais sinon vous vous repérez alors vous regardez les symboles là pour là et si vous voulez regarder mieux là la référence dmc bah vous vous mettez là puisque là c'est pareil c'est toujours un deux trois quatre cinq c'est exactement le même que sur la toile donc après vous pouvez vous repérer mais comme sur votre plaquette il y aller il ya les deux voyez c'est vrai c'est là ça a bavé un mais bon vous savez que là c'est le 1 2 3 4 5 et cetera et ici ce qui devrait faire quand c'est des petites toiles comme ça alors si la boutique montant par les ans à votre fournisseur pour les petites toiles comme ça vous devez il devrait refaire ça sur un papier à part pourquoi pas mais du coup avec les symboles qui a sur la toile pour qu'on puisse mieux les lire voilà donc dieu white shoes si vous passez par là essayer de passer le mot à vos fournisseurs pour que ça ici on laisse sur un petit papier à part pour que ce soit plus lisible mais sinon il n'y a pas de soucis voilà ça veut être une jolie petite toile alors cette petite toile toute mignonne elle est au prix de 4 euros 69 voilà donc c'est pour rien donc je vous ai présenté cette broderie je vous ai présenté ce lot d'accès d'accessoires pour le diamond painting bon le dp déjà emballé et un dp donc sur le thème de pack voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je profite pour remercier beaucoup la boutique dieu white shoes je vais vérifier si j'ai un code promo avec cette boutique si j'en ai un je vous rajoute en incrustation sur l'écran et je vous le remettrai en barre d'infos en vous mettant et bien sûr le lien de la boutique et le lien des articles que je vous ai présenté aujourd'hui voilà ben écoutez moi je vous fais maintenant de gros bisous encore un grand merci à la boutique dieu white shoes et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous